J'ai eu l'opportunité de faire partie du jury qui a analysé et évalué 15 projets d'innovation sur le thème la satisfaction client selon une grille de scoring comportant dix critères. Des projets d'innovation dans différents secteurs d'activité, tous très intéressants. Mes deux projets ont retenu particulièrement mon attention. Le premier projet d'innovation, CLB de Lyon OnConfort, en fait c'est l'utilisation de masques de réalité virtuelle à visée anxiolytique, en pré-opératoire et en post-opératoire. Il y a une valeur d'usage pour le client indéniable, un réel bénéfice pour le patient puisque 80% des patients ont diminué leur anxiété de moitié en utilisant ce masque de réalité virtuelle. C'est aussi une innovation technologique et médicale forte dans un secteur qui est, cela dit, de santé très réglementé. Et enfin, c'est des résultats quantifiables assez probants puisque le casque de réalité virtuelle a été testé sur plus de 400 patients. Et je dois vous avouer que c'est mon coup de cœur. Ce projet d'innovation qui s'inscrit dans un contexte avec un manque de personnel soignant, un temps qui est très restreint pour l'encadrement soignant, des contraintes budgétaires fortes et aussi un pays qui est fortement médicalisé. C'est un projet d'innovation qui fait sens non seulement pour le client, le patient, mais aussi pour le corps médical. Le deuxième projet d'innovation qui a particulièrement retenu mon attention est le projet d'innovation mythique avec le chatbot Lara. Donc c'est le premier chatbot conversationnel dédié à la mise en relation amoureuse. Alors c'est une vraie innovation technologique avec l'utilisation d'un assistant vocal personnel. On voit que les assistants vocaux personnels viennent de plus en plus s'immiscer dans les foyers des consommateurs. Les statistiques disent que 60 millions d'enceintes connectées en 2018 devraient s'écouler. C'est deux fois plus qu'en 2017. C'est aussi un poids du vocal qui est de plus en plus important. Les statistiques, là encore, disent que 50% des recherches sur Google se font depuis le mobile, parmi lesquels 20% via le vocal en 2018, c'est 50% via le vocal en 2020. Au-delà de cette innovation technologique, c'est un time to market du projet qui est très court puisque le chatbot a été développé en trois mois. Et enfin, il y a une valeur d'usage pour le client assez importante puisqu'il y a le côté pratique de pouvoir solliciter l'enceinte connectée et de lui demander des conseils vestimentaires adaptés à la météo, des conseils pour sortir ou encore des conseils de discussion que l'internaute dispose d'un compte mythique ou pas. En résumé, tous ces projets d'innovation, en fait, ont un objectif commun qui est la cliente au cœur de nos préoccupations. En revient. . . . . – Sous-titrage FR 2021